coucou bonjour à tous si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes tout comme au moins un passionné une passionnée de tarot et d'oracles nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024 pour votre signe solaire ascendant lune et vénus on se retrouve de suite coucou rebonjour mes amis scorpions donc c'est parti découvrant ses énergies pour ce mois d'avril 2024 très bien alors je vois ici déjà je vais commencer par vous donner les signes on a donc le signe des versos de la balance des gémeaux des cancers et de la vierge pour l'instant donc il ya des réflexions il ya des réflexions il ya aussi bien sûr des scorpions qui sont dans un très beau cheminement spirituel bien évidemment mais il ya des réflexions il va y avoir quelque chose qui va bien nécessité on va dire tout où il va être nécessaire de prendre réflexion de se connecter à son essence divine et de réfléchir il ya peut-être aussi des scorpions qui se sentent seuls ou isolés socialement qui n'ont pas beaucoup d'amis ou des choses comme ça en tous les cas monsieur madame l'hermitte ici un nous parle et bien d'un très beau cheminement spirituel du besoin de se connecter à son essence divine de on est à la recherche de son bonheur de son graal on a besoin de clarifier certaines choses dans notre vie pour pouvoir avancer dans un cheminement et bien plus satisfaisant qui nous amène plus d'harmonie en fait et plus de bonheur donc dans vos énergies on a quelque chose en latence il pourrait y avoir une situation en latence que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel on va voir au fur et à mesure de la lecture on a besoin de prendre cette pause en fait cette pause elle est nécessaire peut-être qu'il ya une rupture une cassure au niveau professionnel pour prendre une nouvelle voie où vous êtes arrivé en fin de contrat où vous avez été licencié où vous êtes en arrêt maladie il ya vraiment une réflexion nécessaire cette pause il faut l'avoir du côté positif d'accord ça c'est important parce qu'on a besoin de prendre de la hauteur de l'altitude sur une situation et avoir une vision différente des choses que ce soit de notre vie un pour des choses intrinsèques comme des choses des situations extérieures comme la vie professionnelle amoureuse un entourage amical ou familial donc il peut y avoir tout ceci une situation en latence des petits aléas un petit retard mais franchement c'est pour trouver cette lumière que vous recherchez ici avec l'ermite aussi pour vraiment retrouver la clarté et pouvoir vous diriger vers ce qui vous plaît alors dans la sphère professionnelle on a des opportunités qui arrivent à vous c'est vrai qu'il peut y avoir un questionnement un bilan de fait un de par certains scorpions vous allez trouver votre place vous voulez trouver votre place voilà quelque chose qui vous conviennent mieux en fait donc au niveau professionnel il peut y avoir tout à fait des nouvelles voies même repartir le fait de repartir sur les bancs de l'école pour étudier quelque chose vous voulez effectuer un changement fait dans votre vie professionnelle pour vous sentir plus en accord avec vous même ça c'est important surtout qu'en plus c'est suivi du soleil ce soleil il nous amène et bien la belle décision c'est à dire vous êtes sur la bonne voie dans mon dans le fait de vouloir effectuer ce changement parce que il vous promet un succès il vous promet de la plénitude bien sûr c'est tombé ce soleil dans la sphère émotionnelle donc il va y avoir des couples qui vont resserrer les liens passer des moments très agréables en avril et puis pour les célibataires des nouvelles rencontres passionnées sensuelles peut-être il y aura des voyages aussi s'il ya des couples qui vont se marier se paxer ou aller vivre ensemble vous pourriez avoir un voyage de noces de prévu ou des choses comme ça mais vraiment au niveau professionnel vu que ça jouxte cette sphère et bien il ya un très beau succès de prévu et quelque chose qui vous amène de la plénitude et de la joie voilà ça c'est important le conseil du tarot et bien c'est d'être dans l'action on a le chariot ici qu'est ce qui nous dit ce tarot et bien il nous dit que vous allez avancer dans votre vie que vos projets sont tout à fait en levant en poupe on pourrait dire parce que c'est le v aussi de la victoire ce chariot nous promet et bien la progression dans la sphère professionnelle et financière et de nouvelles étapes tout à fait positives il pourrait y avoir aussi comme une connotation d'une décision avoir à prendre mais c'est pour ça qu'on réfléchir c'est pour ça qu'on réfléchit donc vous soyez en arrêt maladie que vous vouliez faire une pause que ce soit voulu par exemple vous demandez une rupture conventionnelle vous prendre une nouvelle voie ou un nouveau départ dans une autre entreprise au niveau professionnel il ya vraiment ces réflexions on a besoin de trouver cette clarté de savoir vers quoi ou et comment diriger notre vie professionnelle de façon à être plus heureux voilà tout simplement c'est ça que nous relate le tarot et donc ce chariot nous promet un très très beau succès d'ailleurs la carte vous dit les durs efforts sont récompensés réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois détermination et volonté reconnaissance publique si ça applique évidemment parce que c'est grâce à votre art du travail votre ténacité que vous allez remporter ce succès mes amis donc s'il ya des nouveaux projets des questionnements pour prendre un nouveau départ quel qu'il soit un que vous vouliez aller vivre dans un autre pays et chercher du travail là bas dans une autre ville un jeu extrapole vraiment ce sont des lectures collectives et bien il ya de très belles ondes autour de ça donc très très bien et au niveau sentimental c'est quand même le top bien que c'est vrai que comme le renouveau jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale il pourrait y avoir pour certains couples certains questionnements sur leurs relations mais on va développer tout ceci au fur et à mesure on continue avec le tarot cosmique c'est parti très bien alors dans le dos de deck on a un huit de bâton qui nous invite encore à l'action on vous demande de l'action pour atteindre vos objectifs ne pas rester les deux pieds dans le même sabot on va dire bien sûr il peut y avoir des nouvelles qui arrivent rapidement que vous êtes en attente de quelque chose ici ou en pause donc ça va se débloquer durant ces prochaines semaines c'est une carte de vélocité d'ailleurs comme le chariot qui va débloquer les situations en latence d'accord et qui va faire émerger et bien ces changements ces nouvelles que vous attendez il pourrait y avoir aussi des déplacements de toutes sortes et bien sûr des voyages aériens ces nouveaux projets pourraient être tout à fait dans avoir une mutation par exemple que vous ayez à changer votre domicile ou à faire de la route parce que c'est un peu plus loin ce poste de travail ou ce projet que vous avez entre les mains bien dans vos énergies on a une blessure de coeur une déception c'est peut-être ça il ya aussi le fait de scorpions qui sont en burn out ou en maladie sinon une déception et une blessure de coeur et d'âme vous voyez sur la sphère professionnelle votre énergie est sortie c'est l'énergie de la mort qui vous représente entre autres dans le tarot et qui nous parle d'avoir à laisser des choses qui sont obsolètes pour nous alors c'est vrai qu'au niveau sentimental ça peut appliquer je voulais dit tout à l'heure des questionnements dans certains couples mais aussi un changement au niveau professionnel qui va amener des opportunités ou les opportunités que vous allez savoir chercher et trouver vont faire émerger ce changement mais il ya aussi peut-être un nettoyage énergétique nécessaire à faire pour certains d'entre vous on a besoin c'est bonjour c'est adieu passé bonjour à venir la mort on laisse des choses obsolètes derrière nous qu'elles soient intrinsèques vraiment en nous des comportements toxiques des façons de faire avec des schémas répétitifs des questionnements on a vu les réflexions tout ça ces bilans qui peuvent en faire partie il ya besoin de d'alléger en fait tout ceci pour faire place à une nouvelle énergie ce renouveau qui est ici c'est vrai dans la sphère professionnelle mais qui peut appliquer dans n'importe quelle sphère de votre vie vous ça vous fera tilt d'accord ça vous fera tilt si ça vous correspond mais il ya vraiment besoin de laisser des choses qui ne nous correspondent plus dans notre vie donc c'est ce que vous allez faire il ya un changement une renaissance qui arrive à vous et dans la sphère sentimentale ici il ya vraiment des couples qui vont à plus il pourrait y avoir tout à fait aussi des indices de naissance naissance grossesse fertilité que ce soit pour vous même ou quelqu'un de votre entourage très proche vous allez c'est un 4 de bâton vous allez vers la stabilité au niveau professionnel ça jouxte donc aussi quelque chose qui vous amène de la plénitude mais au niveau sentimentale et émotionnel général il ya peut-être des invitations que ce soit vos propres invitations de votre entourage à un baptême ou fiançailles un mariage toutes sortes de choses comme ça où on se retrouve c'est un moment de partage où notre coeur vibre on est heureux c'est le partage avec nos êtres chers donc très très belle chose et ici peut-être achat vente de maison plante une crémaillère ou déménagement à prévoir le conseil du tarot vous amène une carte magnifique une carte hautement positive puisque c'est un oeuf de deniers je voilà je vous le montre pour si vous ne l'appréciez pas correctement le neuf de deniers c'est la plénitude c'est l'harmonie vous avez trouvé votre place et je pense que vraiment profondément en fait dans cette lecture je ressens des scorpions qui recherchent ça qui disent basta basta à tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant j'ai vraiment les rênes de ma vie dans mes mains c'est pour ça qu'on vous demande de l'action et je veux l'amener vers quelque chose qui m'amène beaucoup plus de plénitude bien sûr ce neuf de deniers est une carte aussi hautement positive au niveau professionnel puisqu'elle nous amène tous ces améliorations ses succès et cette croissance au niveau financier et de votre statut professionnel en général donc une très belle carte d'harmonie où vous allez vous sentir libre libre de faire quelque chose les par exemple les scorpions à la retraite qui ne sont plus actifs peuvent tout à fait faire des voyages et aller profiter dans une autre ville ou une expatriation pendant quelques mois des choses comme ça et un départ à la retraite serait ici relaté pour moi aussi voyons voir si ça applique à certains d'entre vous donc c'est vrai que cette situation actuelle dans vos énergies va se débloquer et amener beaucoup de lumière une lecture très très positive jusqu'à maintenant donc ne lâchez rien mes amis scorpions on va maintenant découvrir plus d'énergie avec le modern love tarot très bien dans le dos de deck vous voyez besoin de garder l'équilibré ici entre deux situations peut-être entre votre sphère professionnelle et familiale ou peu importe on a besoin de garder l'équilibré il ya peut-être aussi des scorpions qui travaillent qu'ont plusieurs boulots ou qui travaillent par intérim ou des choses comme ça et puis vous voyez ici dans vos énergies on a le monde donc ne vous inquiétez pas pour les scorpions qui passeraient par des moments et bien un peu de pause un peu difficile ça va se débloquer que nous amène le monde et bien une culmination de la plénitude on ferme on clôture une boucle là on a une récompense quelque chose fait vibrer notre coeur c'est de la plénitude de la joie et du bonheur que ce soit en relation avec une sphère professionnelle vraiment personnelle intrinsèque et intime ou sentimentale peu importe mais ici il peut y avoir tout à fait des voyages de prévu des expatriations des mutations et puis achat vente de maison il ya encore cette énergie de fertilité au niveau de grossesse et de naissance pour vous même ou votre entourage et vraiment vous allez récolter quelque chose qui vous tient à coeur c'est une culmination c'est l'expansion général l'expansion du coeur aussi bien évidemment donc pour les célibataires au niveau sentimentale il pourrait y avoir une nouvelle rencontre durant des voyages ou des déplacements à moins que cette personne n'est pas les mêmes racines que vous qu'elle soit à distance ou que vous la connaissiez via les réseaux sociaux et ici toutes les professions et bien en lien avec internet un business par internet ou les réseaux sociaux ou même la logistique les déplacements le tourisme le commerce international sont mis en lumière mais de toute façon une très belle récolte et vous arrivez vous atteignez un objectif mes amis scorpion donc j'en suis ravi quel que soit votre objectif que vous ayez en tête actuellement pour ces prochaines semaines dans la sphère vraiment purement professionnel et financière on a un contrat c'est la justice bien sûr vous êtes sûrement reconnu aussi pour vos qualités de droiture et d'équité on vous demande de l'être de toute façon c'est une carte très karmique et il y a un très beau contrat ici donc que ce soit un renouveau professionnel avec une nouvelle voie ou un changement professionnel il est très très bien auguré et vous allez vers un contrat qui va vers la stabilité je souhaite de tout coeur si c'est ce que vous recherchez que ça vous applique à tous mais ici quelque chose se débloque à votre avantage dans la sphère émotionnelle et sentimentale ici on nous parle de décision de couple qui était en questionnement c'était une probabilité pour certains d'entre vous et là il ya vraiment la communication qui est rompu on va avoir besoin de retrouver la communication vous voyez on est chacun de son côté sur les mobiles sur les réseaux sociaux la communication est à zéro ça nous indique aussi une décision qui est difficile à prendre d'accord qui est difficile à prendre et qu'on peut-être on procrastine à la prendre parce qu'elle nous fait peur on n'a pas envie de l'affronter on a besoin évidemment avec cette énergie de s'éloigner un petit peu de nos émotions pour retrouver une clarté et décider en toute logique un peu plus avec notre mental bien que le coeur doit l'accompagner toujours mais ici serait opportun un peu plus avec notre mental voyez deux fois un 7 ces deux cette dualité ces décisions attention à ceci et de devoir prendre la décision tout en réfléchissant convenablement de façon à qu'elle soit satisfaisante pour vous dans le conseil du tarot on a une énergie de scorpion qui est bien sont pas au top au niveau du moral on a besoin de remonter la vibration on est plutôt dans la tristesse actuellement donc remonter cette vibration et essayer de trouver tous les côtés positifs de la situation difficile que vous êtes en train de vivre je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est le but de façon à remonter l'énergie et pouvoir et bien que vraiment que les énergies qui vous entourent soit plus fluide tout simplement et envoyer des messages plus positifs à l'univers donc on a besoin vous avez de l'aide autour de vous il suffit de de changer le chip un petit peu voilà remonter l'énergie ok on va continuer à creuser là on va prendre le tarot au chozen pour voir le message de maître au chaud celle ci se sont retournés ok très bien il ya peut-être des des projets en équipe ou des postes à responsabilité où on manage des équipes pour en association je pense que vous avez vraiment besoin de de comment dire de mieux communiquer avec votre entourage bien sûr ça n'appliquera pas à tous de vous ouvrir un peu aux autres d'accord ça c'est important et effectivement je sens des vibrations et bien négatives ici dans celle chez certains scorpions qui sont tristes il ya une tristesse il ya peut-être même une amertume une colère il ya quelque chose à évacuer d'où cette énergie votre énergie de faire ce changement de balayer des choses de lâcher prise sur des choses qui ne qui ne sont plus du tout valable pour vous il ya peut-être de la jalousie de l'envie ou le fait je ressens on m'envoie ici le fait de se sentir en malchance tout le temps que rien ne tourneront réfléchissez connectez vous le kit de la question c'est pourquoi ça tourne jamais rond il ya il ya une explication une explication il doit y avoir à ceux ci essayez de de voir peut-être vous êtes dans des schémas répétitifs pourquoi ça se répète cette malchance entre guillemets que vous ressentez voilà je ressens ça donc c'est pour ça que je voulais dire et puis à votre maturité de ne rien lâcher parce que vous allez récolter ce que vous désirez ici et vous voyez dans le dos de deck du tarot au chozen nous avons fait comme la roue de la fortune c'est ce changement qui arrive à vous ces opportunités mais qui nous parle aussi de certains schémas répétitifs par lesquels vous passez donc cette réflexion cette introversion est nécessaire celle que nous amène l'ermite au début de la lecture donc très beau changement positif ici qui arrive à vous maintenant nous allons creuser un petit peu plus dans la sphère émotionnelle et sentimentale très bien donc alors nous avons une relation discrète il pourrait y avoir des relations tue ou cachée ou une nouvelle relation mais que eh bien qui ne comment dire qui ne soit pas encore déterminé peut-être qui soit derrière le voile il peut y avoir tout à fait aussi ce style de choses que vous ne soyez pas libre ou que la personne ne soit pas libre mais il ya un amour véritable qui arrive à vous et qui est aussi déjà existant puisqu'il ya des couples très heureux qui vont vraiment resserrer les liens et même se marier et se paxer je vois il ya des réconciliations alors pas qu'au niveau sentimentale mais il ya des réconciliations au niveau sentimentale aussi qui sont possibles si vous vous ouvrez à la communication il ya un besoin de communiquer ici je ressens mais aussi la réconciliation avec peut-être un ami ou quelqu'un de la famille avec qui vous soyez fâché froissé pour quelques raisons que ce soit et vous voyez on en a parlé ils sont là il ya bien les schémas répétitifs pour certains d'entre vous donc tout ce que je vous ai conseillé avant essayez de le réécouter dans la vidéo si ça vous applique mes amis mais de très belles énergies vous voyez les doutes dans certaines relations qui sont en relation avec ces décisions ce manque de communication il ya vraiment un très bel amour qui arrive à vous qui peut arriver à vous mes amis donc magnifique on continue à creuser avec le grand oracle de l'amour alors effectivement il ya des couples vraiment en questionnement et peut-être qu'ils vont laisser aller certaines relations la mort évidemment nous en parle aussi dans la sphère émotionnelle donc il peut y avoir eu des ruptures très récentes ou à venir il ya le temps ici la durée donc il peut y avoir un petit peu de patience pour certains pour rencontrer cette personne ou cette pause encore nécessaire que l'on a vu ici que vous avez besoin de traverser au niveau émotionnel pour trouver la d'amour clarifier ce que vous désirez vraiment clarifier votre façon d'être aussi et toutes ces choses là en rapport je pense avec les scorpions qui passent par des schémas répétitifs au niveau sentimentale il ya des couples en crise ils sont là il ya aussi les concrétisations puisqu'on les a vus il ya ces nouvelles rencontres pour certains d'entre vous et en plus vraiment la concrétisation la stabilité le fait de resserrer les liens dans une relation en se mariant en allant vivre ensemble toutes ces choses là et on vous demande un peu plus de souplesse et de flexibilité et pour moi c'est en rapport ici avec l'énergie de l'eau chaude parce que quand je vous ai dit de vous ouvrir un petit peu plus aux autres il ya peut-être besoin de ceci de travailler sur ça sur la façon dont on se relationne avec les autres très bien on va demander maintenant un petit message à au petit oracle des anges pour les scorpions je pige celui ci l'inconnu n'est pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons vous voyez comme il ya des mutations des expatriations des voyages et des déplacements de prévu et en plus de ne pas avoir peur c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation c'est ce que nous a indiqué cette lecture aussi avec l'ermite le pendu ce renouveau et cette transformation que vous amène votre énergie le signe des scorpions représenté par la mort donc tout à fait en connexion entre autres avec notre lecture continuons avec cet oracle itziaké la clairvoyance sûrement des scorpions avec des dons psychiques voire au delà des apparences c'est tout à fait en connotation avec le pendu pour moi voyez prendre de la hauteur regarder les situations d'une autre façon et bien sûr je réitère des scorpions avec des dons psychiques mais on a besoin de clairvoyance sur notre vie très important alors ici est sorti l'archange rafael l'ange rafael la santé la guérison et l'énergie divine donc il vous accompagne pour tous les scorpions qui ont une blessure d'âme une blessure de coeur ou qui sont en situation difficile au niveau émotionnel et bien parler avec lui essayez de vous connecter avec son énergie parce qu'il vous accompagne et va vous guérir c'est le chakra du coeur donc ouvrez votre coeur mes amis scorpions la ville et l'activité une période de travail et les immeubles on a vu achats de ventes de maisons ou de biens immobiliers aussi pourrait tout à fait être dans cette énergie et puis l'activité parce qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel et je pense aussi que vous devrez faire un peu de route ou même que vous deviez changer votre domicile pour ceux ci l'association le partage une perspective et un contrat on en a déjà parlé il ya des nouveaux contrats pour certains scorpions il peut y avoir quelque chose en association de groupal en équipe on en a aussi parlé et bien sûr la rencontre d'une personne peut-être en amitié une nouvelle un nouvel ami une nouvelle amie avec qui ce soit très connexe et sinon cette nouvelle rencontre tout à fait connexe avec votre âme et vos énergies découvrons maintenant l'oracle de calypso alors il ya peut-être des scorpions qui font des économies pour quelque chose ou qui passe par des petites tensions au niveau financier il me faut plus de noisette finance et économie peut-être aussi certains d'entre vous ont besoin d'un crédit ou quelque chose comme ça mais comme j'ai la carte du stop faites attention à ne pas trop dépenser mes amis scorpions si c'est le cas je ne sais pas si ça va vous appliquer mais c'est un message qui vient il ya peut-être des gens dans votre entourage qui ne sont pas cash ou ce qui vous a blessé à cette blessure d'âme cette déception cette tristesse est peut-être dû pour certains à une médisance à une rumeur j'ai la carte du pia 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 les oiseaux qui ne parle pas gentiment soyez dans la gratitude pour amener encore plus d'abondance dans votre vie gratitude et merci oui parce qu'il ya de très belles choses qui arrivent à vous mes amis et même dans les difficultés je sais que c'est pas facile mais il faut savoir être dans la gratitude depuis son coeur bien sûr c'est pas dire gratitude merci donc c'est le ressentir pour que ce soit efficace une chouette à lunettes il ya un apprentissage la connaissance et la sagesse alors bien sûr vous connecter à votre intuition à votre essence divine et puis je pense des formations des nouveaux départs au niveau des nouvelles voies professionnelles avec le fait peut-être de repartir sur le banc de l'école et ça représente aussi votre maturité bien évidemment on va demander un petit message à la l'oracle de la lunologie l'énergie gagne de la vitesse lune croissante vous êtes en plein boom et les situations vont se débloquer pour ceux à qui ça va appliquer un dans le dos de deck j'ai les réponses dont vous avez besoin vont arriver vous voyez c'est tout à fait en connotation c'est ces nouvelles c'est ces choses qui prennent de ces situations qui prennent de la vélocité dans votre vie et qui vont débloquer ces situations et vous amener des bonnes nouvelles on va demander un petit message à l'oracle le petit oracle de la mission de vie en découvrant ce qu'il a à vous dire ce petit oracle ça va être celui ci tu peux diversifier des activités tu es prêt prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs sort de tes sentiers battus tu auras de bonnes surprises et oui c'est là faire des changements qui vont vous amener des choses très très positives allez on va demander un petit message à nos faits ou à la halle et vacances regardez ce que j'ai dans le dos de deck c'est exactement ça au revoir passé bonjour à venir une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure regardez moi ça pas beau ça superbe mes amis scorpions et là les vacances ben oui c'est un peu logique on arrive en période de vacances vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances d'une retraite ou d'une escapade à à voyons voir s'il ya cette rencontre on a vu ses possibilités durant un voyage une escapade demandons aux licornes magiques maintenant pour les scorpions solaires ascendant lune vénus montrez-nous le message merci l'amour apaise la peur le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs en colère ça c'est important peut-être de rester très zen devant une personne qui peut être agressif aussi très bientôt ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien bon bah écoutez c'est plutôt quand même bien j'espère et je souhaite je désire de tout coeur à tous les scorpions qu'il en soit ainsi on va maintenant clôturer cette belle lecture mes amis avec un message de l'oracle message des anges pour vous le jugement est dans le dos de deck nous avons l'éveil marrant elle est ici aussi je suis en plein éveil spirituel je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives magnifique peut-être on a vu des scorpions avec des dons psychiques mais aussi des thérapeutes de toutes sortes alors le jugement va découvrir le message complet de vos anges c'est la carte numéro 21 et elle nous dit je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive ainsi je peux avancer dans la bonne direction on en a pas mal parlé aussi ça conclut bien notre lecture découvrons toutefois le message complet de cet oracle j'ai peut-être tendance à prendre des décisions trop rapides voire sans trop réfléchir je ne veux pas voir la situation telle qu'elle est vraiment je peux même juger les autres trop hâtivement si je tire cette carte c'est que je dois étudier une situation plus attentivement je dois y apporter un regard plus positif afin de voir celle ci sous un angle vous voyez aujourd'hui je porte un regard bienveillant sur chaque situation que je vis je demande à l'univers de m'aider à voir au delà de tous les jugements chère âme scorpion lorsqu'une situation se présente dans ta vie regarde là avec les yeux des anges et tu enverras toute la justesse la phrase qu'il vous envoie est la suivante j'essaie de voir avec les yeux des anges et vous voyez la justesse et l'équité on le retrouve dans ce contrat dans cette carte carmien que de la justice ouvrez vous mes amis ouvrez vous aux autres ouvrez votre coeur c'est un très beau message voilà cette lecture est maintenant terminée pour votre signe solaire ascendant lune vénus n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu en attendant je vous souhaite le meilleur de tout coeur et vous fait des gros bisous ciao ciao